et bien bonjour à toutes et à toutes lors de toute nouvelle vidéo sur black clover mobile donc on est parti sur un tuto sur le bus enfin le red pardon playtina je sais pas comment ça se prononce donc il est sorti il y a trois jours mais moi je vous fais la vidéo seulement maintenant parce que forcément moi je voulais faire la vidéo sur l'étage le plus haut possible donc du coup j'ai attendu aujourd'hui pour faire l'étage 7 voici le passé j'ai fait de travail j'ai passé les deux trails donc du coup je vais vous présenter ma team pas mes team plutôt parce que du coup il y en a deux et ensuite on débrie fera de quoi je joue cette team pas pourquoi en fait c'est logique mais vous avez vite comprendre quoi alors du coup pour la phase une on part sur un combo mars lotus julius plus le perso que vous voulez vraiment le quatrième juste ici la pose de ma fan à vous mettez le personnage que vous voulez il ne servira quasiment à rien et juste là pour faire des dégâts voilà parce qu'en gros avec julius mars et lotus donc comme sur le tuto boss de guildes vers que je vous ai fait on va être là pour drainer un maximum sa mobilité et qui ne joue pas du coup donc forcément qui dit drainer la mobilité dit lotus mars et julius voilà et entre quatrième perso mettez vraiment qui vous voulez quoi le quatrième on va dire c'est comme pour les joueurs d'office vous avez la règle c'est votre client quoi vous prenez vous faites le passage quoi pour la deuxième équipe ce serait une équipe pour nec avec du coup federal un gauche ria et bien évidemment noël or noël elle va être surtout là pour son shield en fait le shield qui va permettre de faire plus de dégâts quand on quand on va la voir elle est vraiment là juste pour booster quoi vous verrez attention je vais vous expliquer les combos à faire pendant la vidéo allez on est parti du coup alors là il va jouer son tour 1 voilà c'est bien tu as joué merci maintenant tu joues plus au jeu voilà là vous allez lui full drainer sa mobilité allez la liste de vitesses ok c'est pas grave on a encore une deuxième chance avec l'aspect combiné des mars grâce à l'aspect combiné des mars lotus on peut lui réduire sa vitesse encore ok parfait là vraiment la phase 1 c'est du full kill en vous c'est full réduction de mobilité et c'est tranquille quoi je suis plus à l'aspect combiné d'aider je fais pas forcément des commentaires et parce que bon c'est tout le temps les mêmes actions on bougeait bien le ref il joue pas au jeu le pauvre miskin voilà c'est bon t'es mort ok la phase 2 alors comment c'est alors si votre respect de finral parce que la 50% de chance d'appliquer un taux de crit si elle n'applique pas le taux de crit souria vous pouvez recommencer votre run ok bon du coup je vous fais un cut je vais retry le stage 1 enfin la phase 1 je vais pas m'amuser à cut et à refaire tous les étages et du coup enfin toute la phase en vidéo ce que répéter le gameplay bon il n'y a rien d'intéressant et du coup on se retrouve une nouvelle fois sur la phase 2 c'est quand finral on va décider de mettre son crit souriant et c'est parti s'il te plaît crit souria ok parfait votre crit est passé mettre une spade gauche normalement vu que j'ai changé un item de mon ria je lui ai mis une j'ai mis un double item speed donc ce sera mieux donc on va pouvoir spé je crois que c'est qu'il est plus rapide que les autres on verra ce que ça donne je crois que c'est parti voilà ça passe mieux et c'est qu'au voilà voilà absolument qu'on ria il doit avoir noël parce que sinon ça fait que je faisais une spé sur le type rouge et du coup la première partie de la spé elle aurait été en spé rouge et la deuxième aurait été en spé neutre du coup donc contre type in to type neutre c'est pas ouf quoi il va d'un peu plus vous oubliez les stuffs euh du coup bon le staff de mars on s'en fout hein enfin c'est pélus de quoi est donc le t1 quoi euh lotus il a un stuff temporaire on va dire genre un stuff bricolé quoi qu'on voit les stats c'est pas un truc de ouf quoi on a fait avec les moyens du bord quoi c'est c'est un stuff secondaire ça pas même plus que secondaire parce que c'est mon troisième stuff attaque magique je crois Fana c'est un peu pareil c'est un stuff temporaire hein j'ai beaucoup de stuff attaque magique temporaire parce que bah forcément la plupart des personnages euh sont basés sur l'attaque magique donc euh si je peux avoir un maximum de stuff attaque magique je vais pas m'en priver euh qui c'est qu'on avait d'autres dans la team marceau indique on s'en foutait je vous ai montré l'eau tu sais bon Fana c'est bon euh bah le stuff de Ria du coup voilà donc euh 40 795 attaque c'est pas mal il manque un peu de taux de crit mais avec le finral ça fait qu'il passe à plus de 60% euh 78% de taux de dégâts crit donc euh ouais au niveau des talents donc euh je l'ai mis attaque et dégâts infligés forcément hop euh sur Julio's bon on va foutre un petit peu mais il a une pierre de vitesse parce qu'il est dans l'espèce de tour pvp là et là il a dégâts crit 7% euh lotus le 6 je crois que j'ai fini le lotus 7 à l'an ouais il a dégâts crit 5% attaque magique et euh taux de crit voilà euh je crois que c'est pareil hein ah non je lui ai mis dégâts crit et dégâts infligés sur Julio's ok je pense que c'est un dps euh noël bon un self attaque magique mais en soit euh vous avez pas besoin de la stuff hein juste euh qu'elle a un petit peu de de pv pour tanker un tour parce que vous avez bien vu que le tour 1 elle prend des dégâts donc juste de quoi avoir de la défense moi c'est juste que j'avais la flemme de switching mes stuff donc euh ça passe comme ça tant mieux hein je vais pas me faire chier euh au niveau des subs enfin des boosts euh donc ils sont en full vitesse hein forcément ils sont là juste pour booster la vitesse oui le stuff il est même pas amélioré et euh funeral je trouve que c'est pareil hein lui c'est l'inverse il a 4 speed à milieu mais euh le principe est le même quoi c'est juste ils sont là pour avoir de la speed et commencer à mettre leur buff quoi voilà voilà en tout cas ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle connaisse pas mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la prochaine pour votre vidéo ciao ciao